Ce libre-service à l'entrée de Roura est provisoirement fermé depuis hier vendredi. Depuis qu'une rumeur relayée sur les réseaux sociaux est prise très au sérieux par le maire de la commune fait état du non-respect des consignes de prévention face à l'épidémie de coronavirus. J'ai reçu plusieurs appels des administrés de Roura me disant que le commerce situé à l'entrée du bourg de Roura, les commerçants qui travaillent avaient effectué un voyage, ils venaient de rentrer et qu'ils étaient derrière la caisse. Donc j'ai vérifié l'information avec la police municipale et ça s'avérait vrai. Donc j'ai appelé les gendarmes pour qu'ils puissent faire une vérification. D'ailleurs un mensonge a été diffusé par ces propres commerçants disant qu'ils n'avaient pas voyagé, c'est inadmissible. Donc il y a une fermeture administrative de ce commerçant qui n'est vraiment pas responsable. Des accusations graves dans un contexte qui l'est tout autant, même si chez ces habitants de Roura, on ne sait pas trop quoi penser de cette affaire. Disons que si c'est vrai, si c'est avéré, c'est grave. Mais j'ai reçu plusieurs SMS me disant de savoir si à partir du mercredi 18 jusqu'au vendredi 20, maintenant on cherche, moi ça fait plus des mois que je ne suis pas allé. C'est que des suppositions, des suspicions, donc il faudra voir plus tard si le cas est avéré, s'ils sont positifs ou négatifs. Mais pour l'instant je pense qu'ils sont négatifs. Vous n'avez pas peur, ça va ? Non, non, ça va, pas de soucis pour ça. Contacté, l'agence régionale de santé ne semble pas être informée d'un cas de suspicion de coronavirus sur le territoire de Roura. Il n'y a qu'à penser, bon, le commerçant prend main, c'est donc si il prend main, c'est qu'il y a vraiment un problème. Mais en même temps, l'ARS qui a dit, une grande messagerie de l'ARS qui a dit qu'il a une fausse à l'heure. Donc nous ne nous pas savait exactement, ça va passer par rapport à ça. Enfin, moi personnellement, nous ne nous pas savait exactement au niveau de sa magasin proxy. Pour l'heure, ce libre-service, cette enfermeture administrative, jusqu'à nouvel ordre. Contrairement à ce commerce qui semble accueillir sereinement un à un chaque client, d'ailleurs un communiqué du maire donne instruction à la police municipale de verbaliser tout regroupement d'individus devant un libre-service conformément aux consignes de prévention et de propagation du virus Covid-19. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.